Vu qu'on enregistre aussi, si vous n'êtes pas à l'aise, qu'on vous voit dans l'enregistrement, je vous invite à fermer votre caméra. Évidemment, nous, ça sert surtout aux membres de la Troquel pour revoir les présentations. Donc, voilà. Et pour vous présenter Robert, Robert Peterson est psychologue. Il est agent de planification, programmation et recherche à la direction de la santé publique de la Nodière. Il est impliqué dans différents dossiers en lien avec la consommation de substances psychoactives, en prévention, en réduction des méfaits, en intervention, en légalisation du cannabis et en formation. On est super content de l'avoir avec nous ce matin pour faire la présentation. Donc, Robert, je te cède la parole. Oui, bien, merci Hugo. Est-ce que tout le monde, vous m'entendez bien? Ça va, Hugo? Oui, on t'entend très bien. OK, parfait. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. C'est pas ma première expérience d'animation. Bon, comme ceux et celles qui étaient là plus tôt, ils ont mentionné un partenariat depuis au-delà de 25 ans. Mais c'est peut-être ma troisième ou quatrième fois que je fais une présentation sans voir le non-verbal et avoir de l'interaction directe avec les participants. J'espère que ça va bien se passer. Ce que je vous propose ce matin, c'est une présentation sous forme de webinac. Comme Hugo l'a mentionné, il y aura une période d'échange à la fin, mais c'est possible via le chat que moi, je ne vois pas, mais de poser vos questions. Et puis, Hugo pourra m'interrompre au cours de la présentation. L'objectif principal de la matinée, c'est de vous présenter quelques enjeux liés à la santé mentale et à la consommation des substances psychoactiques, que je vais appeler SPA, dans le contexte de pandémie, de confinement et de déconfinement qu'on commence à connaître. Donc, d'identifier quelques effets et conséquences du confinement sur la santé mentale et leurs liens avec la consommation de substances. Les principales substances que je vais aborder ce matin, c'est principalement l'alcool et le cannabis, qui sont les principales de consommer au Québec. Identifier les fonctions des substances dans la vie des consommateurs d'alcool et de cannabis, c'est de proposer des pistes de réflexion et de prévention pour les gestionnaires. Dans le fond, vous, comme coordonnateur, comme donatrice, intervenant, donc employé et vos proches aussi. Donc, la présentation sera divisée en six parties. Donc, présenter quelques données provenant de sondages, dont ceux de la Troquel. On va parler de l'effet du confinement sur la santé mentale, les effets de la consommation des substances, des pistes de réflexion et de prévention. Une brève conclusion, puis une période d'échange et de discussion, tout le monde ensemble. Dans le domaine de l'usage de substances psychoactives, on comprend habituellement ce qu'on appelle la loi de l'effet. C'est que pour comprendre les effets qu'une substance va avoir, on tient compte des caractéristiques du consommateur, donc l'individu qui consomme, la substance elle-même, évidemment, et le contexte dans lequel se fait cette consommation-là. Là, ce qui est particulier, ce que l'on vit depuis plusieurs semaines, c'est un contexte qui est très changeant et qui, pour la plupart d'entre nous, c'est une première fois qu'on va vivre un changement contextuel aussi intense et aussi prolongé. Donc, il va y avoir des conséquences, des effets sur l'individu, puis aussi le regard, puis la place qu'on va accorder à la consommation des différentes substances. Donc, pour débuter cette présentation, je vais commencer par vous présenter quelques données qui ont été publicisées, qui ont été médiatisées, dont, entre autres, un premier sondage qui a été fait dès le début de la pandémie et de la mise du Québec sur pause par le gouvernement. Donc, un premier sondage qui a été publié par l'Association pour la santé publique du Québec sur différentes habitudes de vie, dont, entre autres, la consommation d'alcool et de cannabis. Et c'est un sondage qui a été mis à l'ensemble du Québec. Donc, cette première mesure-là nous indiquait qu'au niveau de la consommation d'alcool, il y a six Québécois sur dix, donc environ 60 % qui n'avaient pas modifié leur consommation d'alcool. Par contre, on voit qu'un peu plus d'un Québécois sur cinq, donc 22 % buvaient davantage d'alcool depuis le début de l'état d'urgence. Donc, parmi ces 23 %-là, 19 % avaient augmenté un peu plus leur consommation d'alcool et 3 % beaucoup plus. Et en même temps, il y a tout de même 17 % qui avaient réduit leur consommation. Donc, déjà, on peut voir qu'en début de l'état d'urgence, ce n'est pas tout le monde qui se comporte de la même façon en ce qui a trait à la consommation d'alcool. Et la consommation de cannabis, on a des pourcentages différents, mais avec des tendances comparables. C'est-à-dire qu'au niveau de la consommation de cannabis, c'est… Ah, j'ai oublié de vous mentionner, il y a une petite erreur dans l'infographie. Quand on dit six Québécois ou un Québécois sur trois au niveau du cannabis, c'est un consommateur québécois. Ce n'est pas sur l'ensemble des Québécois parce qu'au niveau de la consommation de cannabis, on évalue à peu près 14-15 % de la population qui en avait consommé au moins une fois dans la dernière année. Donc, quand on dit un Québécois sur trois, c'est un consommateur de cannabis québécois sur trois, donc 13 % du à peu près 15 %, qui, eux, ont augmenté leur… Donc, un Québécois sur trois ont consommé plus de cannabis, 13 % beaucoup plus et 16 % un peu plus. Et tout de même encore, on a 16 % qui ont réduit leur consommation. Ça fait que c'est à ce jour pour des données québécoises de ce que l'on a comme information. Il y aura d'autres données qui sortiront, j'imagine, dans les prochaines semaines, qu'on pourra voir si les mêmes tendances, c'est-à-dire au niveau de l'augmentation, au niveau de la réduction et au niveau de la stabilisation de la consommation, comment ça se passe au niveau de la période à la fois de confinement qui est suivie par le déconfinement, le grès-là qu'on est en train de vivre. Robert, j'ai déjà deux questions pour toi. Ah, parfait. OK. Est-ce que les statistiques sont disponibles par sexe pour les hommes, pour les femmes? Je crois que… Je pourrais vérifier, mais vous pouvez aller voir sur ASPQ.org. Vous avez l'adresse dans le bas de la diapo. Je crois que c'est un petit échantillon. Je ne suis pas certain qu'on a la différence selon sexe. Il faut voir, c'est très circonstanciel. Ça a été fait deux semaines après l'annonce, donc deux semaines après le 13 mars. Et l'autre question, c'est cette baisse de consommation en début de la pandémie n'est-elle pas due à une diminution de revenus? Ça pourrait s'expliquer par différents facteurs, dont celui-là, mais le sondage ne permet pas de ne pas poser des questions sur les revenus. Donc, on peut l'avoir comme hypothèse, mais le sondage ne nous permet pas de vérifier cette hypothèse-là. OK, merci. Peut-être que ça sera exploré dans d'autres éditions de sondage semblable. Merci beaucoup. Donc, pour continuer sur la présentation de données, j'ai regardé avec beaucoup d'attention et d'intérêt le sondage que certains d'entre vous avaient complété. Donc, deux sondages qui ont été menés à Latroquel auprès des membres de la table régionale. Et déjà dans le premier sondage, qui date d'avril 2020, évidemment, on identifiait, il y avait 60 % des répondants qui identifiaient qu'il y avait eu un ou des impacts de l'équipe de travail de leur organisme. Donc, la pandémie avait eu cet effet-là. Et dans les quatre principaux impacts qui étaient notés, donc avec une variation de d'autour de 20 % jusqu'à 35 %, donc une augmentation de l'anxiété chez certains travailleurs, un épuisement ressenti pour certains travailleurs, un sentiment d'incuissance et des difficultés d'adaptation. Donc, on voit qu'au niveau de la santé mentale, déjà au mois d'avril, chez vos membres, où là, il y avait déjà des impacts importants. Il y a eu un deuxième sondage mené par Latroquel, donc au mois de mai. Et là, on voit que les choses ont évolué, puis je dirais, là, une évolution un peu plus négative, là, à ce niveau-là, où ce qui ressort, l'anxiété chez... L'anxiété et le sentiment d'impuissance face aux besoins des membres ou de la population, là, c'est environ, là, un répondant sur deux. Donc, il y a eu 97 réponses, là, donc pratiquement 100. Donc, près de la moitié ressentaient ces effets-là. Après ça, par ordre d'importance, il y avait l'épuisement, soit en termes de surcharge de travail ou la difficulté... l'épuisement lié à la difficulté, la conciliation famille et télétravail. Après ça, on a stress de performance et sentiment d'impuissance face aux besoins de la population. Ça, je l'avais déjà mentionné, mais il y avait quand même presque 30 %, donc 27,8 % qui mentionnaient à ce moment-là que tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Le sondage nous permet aussi d'avoir d'autres informations qui concernent plus les coordinations ou les directions des organismes communautaires, donc quelles sont les réalités qui sont vécues. Et ce qui ressort beaucoup encore, un peu plus de 40 %, c'est de ressentir de l'anxiété face à la lourdeur de la tâche et de façon égale à 30 %, 31 %, je ressens de l'épuisement ou je me sens seul en tant que coordination d'élection. On voit qu'au niveau du fonctionnement psychosocial et au niveau de l'effet sur la santé mentale de vos membres, il y a des... on a des indices très clairs de l'impact de l'état d'urgence, la pandémie et du confinement. Ce que l'on vit ici depuis la mi-mars, ça a été observé sur d'autres continents, dans d'autres pays, à travers soit des épidémies ou d'autres pandémies, mais aussi des catastrophes plus environnementales aussi et qui ont amené des populations à être confinées. Ce qu'on constate dans la littérature, c'est que l'effet du confinement sur la santé mentale va... Bon, déjà, des choses vont être explorées dans le sondage, dans les deux sondages d'être aquels, mais aussi, il y a d'autres éléments qui ressortent. Donc, quand on parle de pandémie, de confinement, c'est associé, puis ça, on le voit très clairement, puis vous, vous le vivez quotidiennement aussi avec vos membres, avec vos clientèles aussi, puis probablement de certaines catégories de votre personnel. Donc, un ralentissement économique, tous les impacts que l'on a aussi en termes de distanciation et d'éloignement physique avec nos collègues de travail, avec nos proches qui n'habitent pas dans la même habitation, et aussi un bouleversement des routines. Bon, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont été mis en chômage forcé. Donc, tous ces éléments-là vont avoir des effets qu'on va retrouver à quatre, qu'on peut catégoriser en quatre grandes classes. Donc, des effets qui sont liés au contexte de pandémie qu'au Québec, on vit tout le monde à des degrés différents, mais que tout le monde a exposés à ces effets-là. Il y a aussi les effets sur les personnes qui ont ou qui sont à risque d'avoir un diagnostic de COVID-19, donc d'avoir la maladie, donc d'être infecté. Donc, on voit que c'est une deuxième catégorie, une deuxième catégorie d'effets auxquels certains d'entre nous sommes exposés. Il y a aussi l'effet sur les personnes placées en isolement. Bon, pour certains, ça a été un retour de vacances. Pour d'autres, ça a été parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu un test positif. Donc, là aussi, il y a des effets importants sur la santé mentale et aussi, bon, des facteurs liés à la distanciation et au confinement, donc liés beaucoup au fait de ne pas avoir de contact physique avec les personnes avec lesquelles on était habitué à en avoir. Ces contacts physiques-là pouvaient être très insibles ou, dans le fond, le manque vient par rapport au contact physique ou de prendre nos êtres chers dans nos bras, mais aussi par qu'on est exposé ou on expose les autres aussi à, « Ah non, je ne peux pas m'approcher, non, je ne peux pas serrer la main, non, pas de tape sur l'épaule. » Donc, il y a tous ces éléments-là qui viennent nous fragiliser. Donc, si on regarde comment ça fonctionne chez nous, les êtres humains, donc, de ratisser les cases pour pouvoir avoir un maximum d'espace sur les diapositives, donc, la pandémie, le confinement va avoir des effets plus ou moins importants élus au départ et qui pourraient se chroniciser de faire la suite. Donc, une augmentation du stress des différentes angoisses auxquelles on est exposé, une hausse de l'anxiété, un sentiment de culpabilité associé parfois à un sentiment d'impuissance, la peur d'être infecté ou même de mourir parce que c'est aussi la situation. On est exposé à tous les jours à des nouvelles statistiques où on apprend le nombre de personnes qui sont soit infectées ou qui décèdent. On peut avoir peur de contaminer nos proches. Ça va avoir des répercussions au niveau de notre sommeil, au niveau de notre… on peut devenir plus irritable, plus prime, vivre de la tristesse, être en colère, être en déni. Ça peut, pour certaines personnes, aller jusqu'à la conclusion de se sentir désorganisé, de ne plus avoir de pouvoir, de ne plus avoir de pouvoir sur sa vie. Tout ça, ceci, une faible capacité de concentration, des inquiétudes au niveau financier parce que certains d'entre nous vont continuer à travailler, certains dans les mêmes conditions financières, pour d'autres, les revenus ont diminué et pour d'autres, les revenus sont disparus. Au niveau de l'emploi, on n'est plus dans les mêmes… plus nécessairement dans les mêmes conditions. Donc, ça vient aussi jouer sur notre état de santé mentale. Et il y a pour les personnes qui sont infectées, bien, il y a un rejet social, puis ça, on voit que c'est médiatisé, les gens qui se font insulter sur la rue, dans les endroits publics, alors qu'on pense qu'ils ne devraient pas sortir de chez eux. Et tout ça peut être associé à une détresse psychologique élevée. Donc, si on prend tous ces éléments-là et on regarde des éléments de témoignage que vous avez manifestés lors de vos réponses au sondage de la Troquel, donc savoir prendre la forme des mots suivants, c'est lourd pour tout le monde, en faisant référence aux membres de l'équipe qui sont démotivés, qui ne comprennent pas que notre ressource ne sera plus jamais celle qu'elle a été, la difficulté de se projeter dans l'avenir. D'autres, une autre mentionnée, je reste la seule membre de l'équipe et je me sens épuisé. Le trois-quarts de l'équipe est présentement mis à pied temporaire. Il y a une charge de travail pour ceux qui restent. J'ai peur d'un essoufflement à force de devoir continuellement s'adapter. Oui, les êtres humains, on est bien capables de s'adapter, mais on a des limites dans cette capacité-là. Et dans le contexte actuel, nos efforts d'adaptation peuvent mener rapidement un épuisement. Une personne mentionnait d'être de moins en moins motivée et de vivre beaucoup d'anxiété, que les intervenantes sont en train de traquer. Je suis très découragé et manque de morale pour mieux agir en tant que directrice. Aussi, des difficultés qu'on n'envisageait pas, d'intégrer une nouvelle employée en confinement, c'est difficile, surtout si on n'a pas accès à nos locaux habituels de travail ou si l'intégration doit se faire en télétravail. Donc, aussi, une capacité d'adaptation qui est mise à l'épreuve. L'avenir n'est pas rassurant pour notre organisme. J'ai le sentiment qu'on ne répond pas du tout aux besoins des jeunes. Je ressens de l'anxiété et une grosse responsabilité par rapport à ce qui pourrait arriver si jamais il y avait quelqu'un d'infecté. C'est aussi la crainte que l'on a d'avoir d'être nous-mêmes ou qu'un collègue de travail soit infecté et que tout le monde de l'entourage, de travailler dans des familles, doivent être confinés, isolés. D'autres ont témoignage que, oui, on a besoin de pauses, de congés, de vacances, mais qui seront probablement impossibles à prendre cette année. Une autre mentionne, je suis le seul employé pour prendre des décisions. Seul est assez difficile. Je vais chercher du soutien quand j'en ai besoin et j'ai fait des choix afin de mieux me sentir. Bon, il y a quand même aussi certaines personnes qui trouvent des solutions que je vais aussi aborder vers la fin de cette présentation de ce matin. Je vis de l'incertitude face à ce qui s'en vient à l'automne. Est-ce que ça pourrait faire mourir notre organisme aussi? Donc, les perspectives d'avenir pour certains sont plus sombres. Le travail à la maison est difficile. Ça aussi, on entend beaucoup parler. Il y a les enfants, les jeunes enfants, soit des ados, le conjoint qui peut être à la maison aussi, le conjoint, la conjointe, en télétravail aussi. Donc, ça demande des ajustements et on peut rencontrer des difficultés assez importantes qui peuvent désacerber certaines tensions entre les membres de la famille. Les employés ne savent pas à quoi ressemblera leur prochaine session. Là, on fait référence probablement à du personnel qui est plus étudiant. Je ne peux plus vraiment planifier à l'avance parce qu'aussi, on ne sait pas trop comment la scolarisation va reprendre à l'automne. Et je dois soutenir mes employés et être aussi devant eux, mais je ne me sens pas soutenu. On va regarder aussi plus tard la question du soutien. Donc, la pandémie et le confinement entraînent beaucoup de stress et d'anxiété. Puis, on a vu d'autres aussi symptômes ou d'autres éléments de détresse psychologique. Et ce que l'on fait habituellement en situation normale, c'est qu'on recherche des solutions pour atténuer cette souffrance-là. Et la recherche de solutions se fait à travers ce que l'on a dans notre coche d'outils, dans notre répertoire de réponses. Comment j'ai réussi à passer à travers, j'ai réussi à passer dans le passé, à passer à travers différentes difficultés. Et pour certains, cette recherche de solutions-là sera suffisante. Mais pour d'autres, il y aura une difficulté, une très grande difficulté à gérer ce stress-là et cette montée d'anxiété-là. Peut-être une petite parenthèse pour revenir sur quelques notions de base concernant le stress. Le stress, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est d'ailleurs ce qui nous permet la plupart du temps de nous maintenir en vie. Le stress, c'est une réaction normale de notre organisme qui fait que lorsqu'il y a quelque chose qui se présente d'inhabituels ou de dangereux dans notre environnement, donc entre autres un incendie, le stress va nous permettre de nous éloigner, de courir, de prendre la fuite rapidement face à ce danger-là. C'est là, ce qui est trop élevé, que ça produit l'effet inverse. C'est que là, on peut paralyser, rester sur place et, dans le fond, être en situation où on a fait qu'accumuler ce stress-là. Donc, les différentes réactions au stress que l'on constate habituellement, en plus de ce qui est ressenti, ce que j'ai mentionné tout au niveau du confinement et de la pandémie, on peut avoir tendance à blâmer les autres pour ce qui arrive ou à se blâmer soi-même. on peut se mettre à développer de la méfiance, avoir un sentiment de fatigue, une fatigue mentale, mais une fatigue physique aussi, mais qui ne s'explique pas par un effort physique qu'on aurait fait. Certaines personnes vont avoir la difficulté à rattraper leur souffle, avoir des palpitations dans la poitrine, avoir des étourdissements, différentes douleurs dans différentes parties du corps, des troubles gastro-intestinaux. Certains vivront aussi des symptômes associés à différents troubles de santé mentale. Ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à des attaques de panique ou de perte de contact avec la réalité. Donc, ce sont des réactions qui sont normales dans un contexte anormal. Et pour venir nous compliquer la vie, certaines de ces réactions au stress peuvent ressembler aux symptômes de la COVID-19. Ce qui fait que si on vit déjà de l'anxiété, on a des réactions, ces réactions typiques-là au stress, et là, on peut se mettre dans une espèce de cercle où on développe la conviction qu'on est malade parce qu'on vit les symptômes qui ressemblent à ceux de la maladie. Donc, pour certaines personnes, face à ce stress-là et cette montée d'anxiété-là, la recherche de solutions pourra être la consommation d'alcool ou de cannabis. Rare quelqu'un va dire « Ah, je vis du stress ou de l'anxiété, je vais commencer à consommer de l'alcool ou du cannabis ou de toute autre substance. » Dans le fond, on fait référence aux dépresseurs comme l'alcool, à des stimulants ou aux perturbateurs comme le cannabis. Mais c'est que chez la plupart d'entre nous, en tout cas au niveau de la consommation d'alcool qui est assez répandue, on s'est rendu compte à travers notre cheminement personnel que dans certaines circonstances, lorsqu'on est plus stressé ou plus anxieux, un ou deux petits verres de vin ou une ou deux bières, ça vient soulager cette tension-là. Et c'est dans ce sens-là que la consommation de substances peut être une des solutions qui peut être envisagée. C'est parfois une solution consciente et parfois c'est une solution qui est plus automatique. Et dans le contexte actuel, bien, parce qu'il y a eu au début de la pandémie une incertitude par rapport au fait, bon, est-ce que la SAQ, la SQDC, est-ce qu'elles vont demeurer ouvertes? Il y avait même un certain courant qui a été médiatisé comme quoi les gens protestaient, comme quoi les gouvernements feraient de l'argent en laissant la SQDC et la SAQ ouvertes. Ce qui fait que ça a amené certaines personnes à avoir des plus grandes quantités à la maison, de se faire des réserves pour ne pas en manquer. et aussi par le fait que nous avons plus d'occasions et d'opportunités aussi, particulièrement quand on est confiné, soit en télétravail ou en absence de travail. Et là, il y a d'autres, il y a plusieurs éléments qui viennent aussi, qui peuvent venir encourager la consommation de ces produits-là. C'est entre autres que les freins habituels à la consommation sont pour plusieurs d'entre nous disparus ou atténués. On peut penser au fait que le fait d'être en télétravail, bien, on peut se permettre de plus grandes quantités, de consommer de plus grandes quantités d'alcool, admettons, parce qu'on n'a pas de crainte de prendre notre véhicule et d'avoir des facultés affaiblies à la fin de notre journée de travail puisqu'on est déjà à la maison. Il y a aussi le fait que, tout dépendant de comment notre temps de travail est organisé en télétravail, bien, il y a beaucoup de temps mort et de pauses entre les rendez-vous et quoi de mieux qu'une petite bière ou un verre de vin pour passer le temps justement dans ces pauses-là. Vous avez sûrement entendu parler ou peut-être même en avoir vécu vous-même les fameux apéros Skype, donc où on se met en ligne avec des collègues de travail ou des amis ou des membres de la famille et là, on se permet de plus en plus tôt dans la journée à prendre un apéro. Donc, en contexte habituel, on n'aurait pas appris. Et un autre élément aussi qui peut expliquer l'augmentation ou le recours à la consommation d'alcool, c'est que lorsqu'on est à la maison et qu'on prend d'alcool, on n'expose pas nos collègues de travail ou les personnes avec qui on est en réunion Zoom ou autre, à notre haleine, à l'odeur qui explique de la consommation d'alcool. Donc, ce sont tous des éléments qui ne sont plus présents actuellement en contexte de confinement et qui peuvent entraîner ou encourager certaines personnes à consommer davantage d'alcool ou de cannabis. Et dans les faits, cette consommation-là amène un apaisement et un soulagement temporaire de la souffrance et pour la plupart d'entre nous, la plupart des consommateurs, ça va s'arrêter là. Donc, je vis un peu stress, je vais prendre un verre d'alcool ou fumer un joint, puis ça va me calmer, puis après ça, je vais être capable de passer à travers le reste de ma journée. Malheureusement, pour d'autres personnes, quand même une minorité, mais quand même pour d'autres personnes, lorsque l'effet du produit sera atténué ou éliminé, ça se peut que la personne se retrouve dans un état d'insatisfaction, de culpabilité encore plus grande qu'au départ associé à une baisse de l'estime de soi. Et à ce moment-là, on revient au début, puis là, on est en train de créer un cycle, ce qu'on appelle dans le domaine de l'usage de substances, le cycle de la dépendance ou le cycle de la suétude. Et c'est une explication, dans le fond, une présentation de ce qu'on appelle la dépendance psychologique. C'est de cette façon-là qu'elle peut s'installer. Et avec le temps, avec l'usage, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on voit disparaître l'étape de recherche de solution et il y a un automatisme qui peut se créer. Donc, dès que je vis du stress, dès que je vis de l'anxiété, je consomme. Et là, le cycle s'installe, se met à tourner de plus en plus rapidement et la personne peut en arriver à ne plus être capable de sortir de ce cycle-là. Donc, ça s'installe graduellement, pas tout d'un coup, mais graduellement, puis à un moment donné, ça peut être difficile de reprendre le contrôle. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver sur le cycle du cycle de la notière. Dans l'outil de recherche, vous pouvez écrire le cycle de la suétude et c'est un petit outil qui permet pour vous-même, pour vos proches ou pour votre clientèle si vous êtes des intervenants, d'aider à faire le point et de voir le rôle et la fonction que la consommation peut prendre dans votre vie. Et ce qui est intéressant aussi avec ce modèle-là, c'est qu'on peut remplacer la consommation de substances par d'autres comportements qui vont être des solutions qui vont être efficaces à court terme pour soulager la souffrance, mais qui peuvent occasionner des problèmes supplémentaires. Donc, on parle d'un surinvestissement dans le travail, qui est particulièrement qui sont en télétravail ou ceux qui ont moins de collecte de travail, mais que la tâche est augmentée. Donc, ça peut être valorisé et valorisant de surinvestir dans le travail, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours en train de puiser dans nos réserves d'énergie. Pour d'autres, ça sera la compensation par la nourriture ou le magasinage en ligne qui est aussi encouragé par notre gouvernement. On nous dit, là, acheter, consommer, acheter québécois, mais oui, c'est important. On doit répondre à certains de nos besoins, mais pour certains, ça sera un comportement qui pourra être problématique et amener des problèmes en cause des problèmes financiers. Petite question, Robert. Pour les personnes qui prennent des antidépresseurs, est-ce qu'on a remarqué une augmentation de la consommation? Je n'ai pas rien vu au niveau des sondages. Je n'ai pas rien vu qui a été exploré à ce niveau-là. Par contre, on a des sondages, des enquêtes qui sont faites périodiquement. Mais habituellement, ça prend plusieurs mois, voire des fois entre un an et un an et demi avant d'avoir accès à ces résultats-là qui vont nous permettre de comparer les mesures avant la pandémie versus après la pandémie. Ça, c'est documenter les différents médicaments, prescrits ou non prescrits, comme les antidépressants, mais on n'a pas d'indication à ce moment-ci. OK. Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est la... OK. Donc, on va regarder maintenant ce que l'on peut faire pour éviter d'entrer dans un cycle comme celui que j'aime de vous présenter ou, si on n'est déjà que les deux pieds de temps, de voir comment on peut en sortir. Donc, malgré tous les éléments négatifs de la pandémie sur la santé mentale, mais pour certains, et ça, c'est quand même important et intéressant, pour certains, ce sera l'occasion. Il y aura des effets positifs. Donc, on voit, entre autres, des initiatives et de l'augmentation au niveau de la cohésion sociale dans certains milieux qui se soutiennent, une augmentation du soutien familial et l'attention portée à sa propre santé mentale et à nos habitudes de vie aussi. Pour certains, ce sera l'occasion. Dans le fond, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement des dérapages, il y a aussi des personnes qui vont profiter de cette occasion-là pour faire le point sur certains éléments de leur vie ou de leur habitude de vie, que ce soit au niveau de leur habitude de sommeil, d'alimentation ou de consommation de différentes substances. C'est déjà dans le premier sondage que je vous ai mentionné, il y avait quand même des personnes qui avaient réduit leur consommation soit d'alcool ou de cannabis. Donc, si on revient au cycle de la suétude, dans le fond, lorsqu'on fait de la prévention ou de l'intervention dans ce domaine-là, dans le domaine des substances, ce que l'on fait, c'est que l'on tente de identifier des éléments du cycle où on peut soit développer des facteurs de protection ou atténuer des facteurs de risque. Et pour ceux qui sont déjà dans le cycle, il y a de voir des endroits où on peut briser ce cycle-là. La pandémie, le confinement, on est tous exposés à des degrés divers, mais on voit tous et on en vit tous déjà des conséquences importantes. entre autres, l'importance de conserver ou de se développer de nouvelles routines. Autant une routine hebdomadaire, donc pour, dans le fond, du début à la fin de la semaine, comment ça va se passer, mais aussi pour chacune des journées. On sait que dans la société, en général, en situation générale, les routines, ça n'a pas toujours bonne presse. Et là, il y a du monde qui se rend compte que les routines, c'est important parce qu'une routine, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être assez efficace et de fonctionner. Donc, une routine, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, de nous nourrir à certaines heures, de s'occuper de soi, de remplir les tâches qu'on doit faire dans la famille et au travail. Et c'est aussi ce qui nous oblige, nous permet de nous coucher une heure raisonnable pour pouvoir aborder sereinement le reste, la journée suivante et le reste de la semaine. Donc, l'importance de faire le point sur les routines, ça peut être l'occasion de questionner certains éléments routiniers qui ne nous correspondent de plus. Mais, donc, ça, c'est une piste très intéressante à explorer. Pour certains, ça sera l'occasion de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur et pour lequel on le reportait toujours à plus tard. Peut-être que plus tard, c'est rendu maintenant que ça peut être l'occasion, justement, de se lancer dans ce nouveau projet ou de poursuivre quelque chose qu'on avait interrompu. Au niveau de la recherche de solutions, bien, ça s'adresse peut-être aux plus jeunes, aux enfants, chanter, danser, utiliser les technologies pour parler, échanger, garder contact avec les amis et avec la famille. donc, c'est de regarder dans le fond nos intérêts et de voir qu'il y a un moyen de se changer les idées de façon efficace. Pour ce qui est des symptômes très typiques au stress et à l'anxiété, ça paraît banal, mais les simples exercices de respiration sont très efficaces. c'est sûr que lorsqu'on est très stressé et anxieux, ça peut être difficile d'envisager de commencer à des exercices de respiration, mais il faut, je pense qu'il faut persévérer, il faut, il n'y a jamais trop tard pour, dans le fond, apprendre ce genre d'exercice-là et c'est très, c'est des exercices qui sont très simples. Il y en a qui vont préférer aller sur le web, il y a des applications de relaxation, de respiration, de méditation, il y en a certaines même qui sont gratuites que vous pouvez essayer. Donc, en fonction de vos intérêts, vous pouvez aller voir qu'il y en a de différents sur différentes thématiques. Et il y a la méthode de Jack Huffson au niveau de la relaxation aussi qui est connue et qui a fait ses preuves depuis des années. ça aussi, vous pouvez trouver de l'information sur le web. C'est des exercices de contraction musculaire qui sont des exercices très, très simples et qui ont une efficacité très, très rapide. Au niveau de la consommation des différentes substances, c'est l'occasion pour moi de rappeler certaines, les directives de consommation d'alcool à faible risque, vous pouvez trouver ces informations-là sur le web. Et il y a quelque chose qui correspond pour le cannabis, donc les 10 façons de réduire les risques pour votre santé quand vous consommez du cannabis. Au niveau de l'alcool, faire un petit rappel, des choses que vous avez sûrement entendu parler dans les dernières années. Donc, on rappelle que dans le fond, il n'y a pas de risque zéro à la consommation d'alcool, mais si vous voulez réduire les risques, donc avoir une consommation à faible risque, ce qui est conseillé, c'est un maximum de 10 consommations d'alcool par semaine pour les femmes avec un maximum de deux par jour et avec une ou deux journées d'assistimente. C'est pour voir, c'est un maximum des 10 par semaine ou les deux par jour pour les femmes. Ce n'est pas un minimum à atteindre, ce n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est vraiment un maximum. Donc, si dans votre consommation, vous dépasser les 10 consommations par semaine, ça peut être l'occasion pour vous de vous questionner sur votre consommation et d'essayer d'atteindre cet objectif-là. Et pour les hommes, c'est un maximum de 15 consommations par semaine ou plus trois par jour et toujours une ou deux journées d'assistimente par semaine. Il existe des outils qui sont très bien faits que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement sur le web. Entre autres, celui-ci, Alcool connaît à ses limites. C'est pour les personnes qui veulent faire le point sur leur consommation d'alcool. Ça se fait seul, c'est bien fait. Je me rappelle bien, c'est un document d'une quarantaine de pages que vous pouvez suivre et ça vous donne des trucs et des conseils pour réduire, limiter votre consommation d'alcool. Ce n'est pas nécessairement que vous voulez la cesser, mais de viser à diminuer. Et pour ceux que les directives de consommation d'alcool a fait bloquer qui intéressent, il y a aussi le quiz, c'est sept ou huit questions sur ces directives-là et ça vous permet de faire le point aussi sur votre consommation. Donc, ce sont des outils qui existent, qui sont faciles à utiliser, qui sont très accessibles. Évidemment, dans la région, on a la chance d'avoir deux organismes communautaires, donc membres de la Troquel, deux organismes communautaires spécialisés dans le domaine de l'usage des substances. Donc, évidemment, vous connaissez sûrement par rapport à leur volet prévention, mais ils ont aussi le volet prévention de la rechute et l'insertion sociale. Moi, je vous encourage beaucoup à faire appel à ces deux organismes-là, donc à rappeler pour ceux que c'est des connaissements Uniatox qui couvrent le sud de la Nadière, donc les deux MRC du sud, et le réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres autres qui couvrent les quatre MRC du nord. Donc, ils peuvent être de conseils pour vous, pour vous accompagner lorsque, si vous travaillez avec des clientèles au niveau de la prévention ou au niveau de la réinstruction sociale. aussi, si vous vous questionnez sur votre propre consommation d'alcool ou de substances, vous avez besoin d'informations sur les substances, n'hésitez pas à contacter ces organismes-là qui pourront répondre à vos besoins. À la fois d'informations, mais aussi de soutenir si vous avez besoin de conseils pour comment aussi aborder la consommation, vous avez la consommation de substances qui vous préoccupent chez un membre de votre famille ou un membre de votre équipe, vous pouvez les contacter, ils pourront vous conseiller et vous accompagner dans ces moments qui peuvent être un peu délicats avec soit votre clientèle ou votre personnel. Le sondage, le deuxième sondage de la Troquel, il y avait deux derniers éléments que je trouvais importants à ramener ici pour la fin de cette présentation. Si on vous posait la question ou vous sentez-vous suffisamment soutenu en tant que coordination ou direction, donc c'est les résultats du deuxième sondage du mois de mai et il y avait quand même 60 % d'entre vous qui se sentaient suffisamment soutenus, mais quand même près de 40 % qui avaient besoin probablement plus de soutien soit de la part de leurs collègues ou de leurs conseils d'administration et on sait que vous êtes conscients que les membres de votre CA aussi vivent des effets en lien avec la pandémie. Je crois que ça vaut la peine toujours de voir avec les membres de votre CA parce que certains d'entre vous vous pouvez hésiter, vous ne permettez pas d'en parler, vous pouvez vivre de la culpabilité en remettant des choses sur leurs épaules. Je pense que c'est ensemble que vous pourriez trouver des solutions. Et il y avait une dernière donnée qui vont vous poser la question vous sentez-vous suffisamment outillé pour soutenir votre équipe de travail et là c'était plus encourageant donc à 75% mais il y a quand même 25% des membres de la Troquel qui ne se sentent pas suffisamment outillés. Et bon évidemment la Troquel elle-même peut vous soutenir mais probablement que vous avez vu passer cette information-là dans le fond la direction santé mentale dépendance du CIS a mis à la disposition depuis déjà quelques semaines une ligne de soutien psychosocial pour vous les coordonnateurs coordonnatrices de direction des organismes mais aussi pour vos employés donc une ligne de soutien 24-7 que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire le point pour parler de vos difficultés chercher une exploration de chercher des solutions parce que parfois d'avoir puis vous n'êtes pas obligé de vous identifier vous êtes obligé d'identifier votre organisation aussi vous pouvez le faire c'est comme c'est comme vous voulez mais c'est un service qui est aussi confidentiel et ça peut être une ressource intéressante pour vous pour justement pour vous aider à faire le point à avoir un regard extérieur à votre organisation ou à votre regroupement donc en conclusion la pandémie fait vivre toutes sortes d'émotions toutes sortes de ça nous met dans toutes sortes d'états qui peuvent nous fragiliser au niveau de notre équilibre et notre santé mentale il faut voir que pour certains d'entre nous la consommation d'alcool sera lorsqu'elle est augmentée ce sera une réaction au stress à l'anxiété pour d'autres ça sera un moyen de se diverser de passer le temps en termes de santé publique nous sommes pas nécessairement alarmés ou extrêmement préoccupés par cette augmentation de consommation là on pense que pour la plupart d'entre nous ça pourrait être temporaire et revenir à la normale par la suite parfois particulièrement les personnes qui sont plus vulnérables au niveau de leur santé mentale au niveau qui ont déjà eu des problèmes associés à la consommation de substances un petit nombre de ces personnes là qui sont plus à risque pourront développer des problèmes plus importants au niveau de leur santé physique de leur santé mentale d'être plus à risque d'avoir des accidents ou de développer une dépendance voilà ça termine cette présentation là qui j'espère vous a permis de vous exposer des enjeux quand même importants en lien avec les effets de la pandémie du confinement et du déconfinement sur notre santé mentale et sur l'impact que ça peut avoir sur la consommation de substances je vous remercie de votre attention merci Robert petite question par rapport à la ligne de soutien qui a été mis en place par le 6 est-ce qu'il y a un numéro sans frais je pense pas c'est une bonne question je vais m'informer je sais que c'est un service qui est offert par Info Social ce service là je vais m'informer puis je vais t'envoyer la réponse rapidement parfait puis je mettais aussi dans le chat pour celles et ceux qui l'ont pas vu il y a aussi la ligne Léo qui a été mise en place par le comité sectoriel la main-d'oeuvre et de l'économie sociale et de l'action communautaire qui est une ligne justement d'écoute pour les travailleurs et les bénévoles du secteur de l'économie sociale et l'action communautaire fait que c'est une autre une autre possibilité aussi là si vous voulez du soutien il y a la ligne du 6 et il y a la ligne Léo du CSM OESAC il n'y avait pas d'autres questions au niveau du chat par contre si vous voulez on peut se garder quelques minutes si vous avez des questions à poser à Robert vous pouvez utiliser dans l'onglet participant de Zoom la petite main bleue quand vous cliquez sur raise hand ou lever la main puis vous pourriez poser des questions directement à Robert moi je vais arrêter merci à vous